Je suis ingénieure analyse d'installation offshore qui consiste à créer des procédures, analyser et étudier comment on va réussir à poser ces pipelines et les structures au fond de la mer avec des bateaux d'installation qui sont des bateaux de Saïpem. Je dois définir aussi les conditions de mer pour respecter et ne pas endommager les pipelines et les structures. En ce moment, je gère une équipe à peu près de 10 ingénieurs dans ce même corps de métier. C'est fait au fur et à mesure de mes études. À la base, je voulais être architecte, donc il y avait quand même ce métier technique, concret, terrain. Finalement, j'ai évolué dans mes études pour en arriver à ce métier, mais c'est vraiment des opportunités. Ce n'était pas forcément une envie de toute petite en me disant « je vais faire installer des tuyaux au fond de la mer ». À mon poste, il y a vraiment deux environnements, au bureau et sur les bateaux. Au bureau, aucune différence, puisque c'est un métier technique. On est vraiment femme-homme, c'est une qualité, un diplôme. Donc, vraiment, pas de différence au niveau du salaire. Je n'ai pas vu de différence jusqu'à présent. Sur le bateau, là, je ne peux pas nier qu'il y a quand même une différence. Des regards peut-être plus compliqués, une légitimité plus compliquée à avoir aussi. Mais pareil, en fait, du moment où on sait ce qu'on fait, où on est là sur le terrain et qu'on ne vient pas à l'improviste, finalement, ça changerait. Être curieuse dans ces domaines scientifiques, peu importe lequel, je pense que c'est vraiment un des meilleurs atouts qu'on puisse avoir. Être perfectionniste, ça peut être à juste milieu, mais ça a de très bons atouts de notre côté. L'indépendance, puisque dans ces milieux un peu aussi industriels, je pense qu'il faut être assez indépendant, c'est fort pour avoir les épaules et tenir tête, des fois, à des personnes plus âgées, hommes ou femmes, peu importe, mais pour montrer notre légitimité. Moi, je dirais que CIPM, en tout cas, est une entreprise en constante évolution dans le domaine de l'énergie, où la femme a vraiment une place centrale, où il y a peu de différence. Après, pour les autres domaines techniques et scientifiques, je pense que c'est pareil, finalement, c'est en évolution et la femme aura de plus en plus de sa place. Cette différence, je ne la vois pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment sauter sur l'occasion et montrer qu'il n'y a plus de différence.